Et là, juste à gauche, il y a toutes les caves voûtées avec les vins. Mais ici c'est la cave ou c'est pas la cave ? Ici c'est la cave. Cette femme, qui échange avec l'architecte en charge du futur complexe, y croit dur comme fer. L'ancien hôpital de Vesoule est le lieu idéal pour une école internationale d'onologie avec restaurants et complexes hôteliers de 70 chambres, dont 29 suites. Le projet paraît fou, 2 millions d'euros investis par une société suisse pour l'achat du bâtiment, puis 25 à 26 millions d'euros pour l'aménagement intérieur confié à un fonds d'investissement basé à Hong Kong. Le futur propriétaire des murs dit avoir eu le coup de foudre pour les lieux. C'est la beauté du bâtiment qui nous a intéressés, l'architecture du bâtiment, le fait qui date de 1603, donc l'ancienneté du bâtiment qui nous a intrigués. Les tractations avec la ville ont duré plus de 6 mois, mais au moment de signer le compromis de vente, le maire se dit plutôt confiant. L'essentiel c'est que la collectivité ne prenne pas de risque. Les travaux que nous allons réaliser pendant cet hiver et au printemps, nous devions les réaliser. Des amiantages, curages, de toute façon il fallait le faire. Et puis il y a un prix de vente qui est fixé à 2 millions d'euros, c'est un prix qui est assez substantiel pour la ville de Vesoule et l'agglomération de Vesoule, donc on va le vendre 2 millions d'euros, avec des garanties dans l'acte de vente qui sont extrêmement précises. – Restaurants gastronomiques dans l'actuelle chapelle, caves privées allouées à des amateurs étrangers, visites de chais entre Champagne-Bourgogne et Alsace et cours d'oenologie. La représentante du fonds d'investissement chinois s'étonne qu'on puisse douter de la réussite de ce projet. – Si c'est un projet comme ça, par rapport à l'international, c'est pas gros. Parce qu'on a des clients, c'est pas que des Français, c'est les clients du monde entier. – D'ici juin, les travaux intérieurs de désamiantage et de curage devront être terminés. Le projet Château-Vigneron pourra alors démarrer pour une ouverture programmée en 2023. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada